Et il se passe quelque chose en Casamance que certains d'entre vous ont appris, que d'autres n'ont pas encore appris, que j'espère qu'ils apprendront à travers ce direct-là ce qui se passe dans la réalité des choses. Vous savez, il y a une crise en Casamance qui, depuis 1982, si je ne me trompe, est une des crises les plus anciennes du monde, un des conflits les plus anciens du monde, c'est ce qui est appelé la rébellion casamance. Cette situation a été tendue à un moment donné, beaucoup plus tendue qu'elle ne l'est aujourd'hui, nous avons connu beaucoup de calme en Casamance. Les activités ont commencé à reprendre en Casamance, beaucoup de casamancés ont commencé à avoir la tranquillité, ont commencé à avoir espoir. Aussi avec la prise de la mairie de Jiguenchor par Ousmane Sonko, beaucoup de casamancés ont commencé à nourrir beaucoup d'espoir quant au développement de cette région-là. C'est une des régions les plus pauvres du Sénégal, mais une des régions paradoxalement les plus riches du pays. Donc c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, la casamance est une des régions les plus riches du pays. Donc la forêt casamancés, elle n'a pas d'égal au Sénégal. Il n'y a pas une forêt qu'on pourrait comparer à celle de la casamance qui existe au Sénégal. La terre casamancés, on sait, est une des terres les plus fertiles du Sénégal. La pluviométrie en casamance, elle est très abondante et elle ne peut pas être égalée par d'autres régions du Sénégal. Donc toutes les conditions sont en fait réunies pour que la casamance soit ce point focal, soit ce socle sur lequel pourrait reposer le développement du Sénégal. Mais malheureusement, comme vous savez, puisque la casamance a une tradition de résistance, parce que la résistance casamancèse, comme je vous l'ai dit à chaque fois, elle n'a pas commencé en 1982. La résistance casamancèse a commencé depuis l'invasion des colons. Donc les casamancés ont la résistance dans l'hygiène, ont la résistance dans le sang. Donc ils se sont toujours opposés à la dictature du colom. Ils se sont toujours opposés à l'esclavage du colom, à la colonisation du colom. Donc c'est cette tradition guerrière qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Donc les casamancés ont toujours été de nature très résistants. Voilà, ils sont résistants dans l'âme, résistants contre toute forme d'injustice. Donc, cette crise en casamance, vous savez, aujourd'hui, Makissal est en train de tirer les ficelles de cette guerre-là, parce que simplement il a un problème avec Ousmane Sonko. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, nous avons un homme qui est dangereux pour l'Afrique. Makissal est un homme dangereux pour la stabilité de l'Afrique. C'est un homme qui, récemment, vous l'avez entendu, a voulu envoyer des armes pour déstabiliser le Mali. Ses armes ont été attrapées au port de Dakar. C'est cet homme-là qui, hier, vous l'avez appris, a envoyé des armes en Centrafrique pour déstabiliser la Centrafrique. Donc, je parle sous le contrôle des panafricains qui me suivent sur mes différentes pages. Vous avez tous appris hier qu'il y a eu des armes qui ont été attrapées. Ces armes étaient soi-disant destinées aux forces onusiennes qui se trouvent être sénégalaises présentes en Centrafrique. Donc, c'est une manipulation. C'est Makissal qui envoie des armes en Centrafrique pour continuer à suivre les ordres de ses maîtres pour déstabiliser la Centrafrique, mais aussi pour déstabiliser le Mali, déstabiliser la Guinée-Bissau, déstabiliser la Gambie, déstabiliser la République de Guinée. Voici la mission de Makissal. Makissal a été chargé d'une mission qui est de déstabiliser l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la Centrafrique, mais au Mali et un peu partout. Donc, c'est un homme dangereux qu'il faut que tous les Africains s'unissent à combattre. Donc, nous le combattons comme nous le pouvons, mais le danger de Makissal ne s'arrête pas seulement au Sénégal. Parce que les Bissau-Guinéens souffrent à cause de cet homme-là, Makissal. Aujourd'hui, en Guinée-Bissau, il a installé une de ses marionnettes qui est en train de tuer les Bissau-Guinéens. Vous êtes tous au courant hier que le siège du PIGC a été attaqué par les hommes de Umaru Sisoko Ambalo et plusieurs personnes sont actuellement dans les hôpitaux en soins intensifs et d'autres blessés graves dont nous avons connaissance. Donc, voici Umaru Sisoko Ambalo qui est un terroriste qui a été installé par Makissal pour déstabiliser la Guinée-Bissau. Adama Baro, qui est un ancien vendeur de chambres indiens, qui a été refoulé justement de l'Angleterre parce qu'il vendait de la drogue en Angleterre. Il a été interdit de mettre les pieds en Angleterre avant qu'il ne soit président parce que c'est un ancien vendeur de drogue. Donc, c'est cet homme-là que Makissal va imposer aux Gambiens pour prendre le contrôle de la Gambie comme il a aujourd'hui pris le contrôle de la Guinée-Bissau. Donc, c'est un homme dangereux. Pourquoi Makissal a agi ainsi ? En envoyant ses marionnettes, en installant ses marionnettes en Guinée-Bissau, mais aussi en Gambie. Je vais vous expliquer parce que Makissal compte sur ces deux pays-là pour créer l'instabilité en Casamance. Makissal sait la proximité qu'il y a entre les populations Bissau-Guinéennes et celle de la Casamance. Parce que ce qu'on dit les rebelles, les indépendantistes, ont beaucoup aidé les populations Bissau-Guinéennes à se libérer de toute forme de domination coloniale, des Portugais et d'autres personnes. La Casamance a une tradition très ancienne avec la Guinée-Bissau. Donc, pour que Makissal puisse prendre la Guinée-Bissau, il fallait qu'il installe sa marionnette là-bas et comme ça contrôler entièrement la Guinée-Bissau. Donc, la Gambie, il se trouve être un pays frontalier, un pays à l'intérieur du Sénégal. Vous savez, en regardant la carte du Sénégal, vous voyez la Gambie à l'intérieur du Sénégal. Donc, la proximité de la Gambie et de la Casamance aussi, vous la connaissez. Donc, il fallait prendre un mandat de la CDAO, envahir militairement la Gambie pour chasser Yaya Djamé et pouvoir contrôler la Gambie pour déstabiliser la Casamance. Voici comment Makissal opère. Donc, dans la compréhension de Makissal, dans l'entendement et dans la vision de Makissal, il faut ceinturer la Casamance pour pouvoir la déstabiliser à partir de la Guinée-Bissau et à partir de la Gambie. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Nous avons appris qu'il y a des mercenaires Bissau-Guinéens au nombre de 250 personnes qui ont été envoyées en Casamance, qui sont actuellement au théâtre des opérations, en train de commettre des exactions contre des populations civiles casamancelles, chose que nous regrettons et chose que nous fustigeons, que nous condamnons avec vigueur. Donc, Makissal est en train aujourd'hui, après que Ousmane Sonko ait gagné les élections locales pour devenir maire à Giganchor, avec un projet qui a convaincu toute la population casamance, un projet très ambitieux qu'il a, de développer la Casamance, chose que l'État du Sénégal n'a jamais fait. Parce que le prétexte de l'État du Sénégal pour ne pas développer la Casamance a toujours été, c'est une zone instable, c'est une zone de non-droit, c'est une zone à réputation, à réputation rebelle. Voilà, c'est des populations qui sont très, très hostiles à l'État du Sénégal, c'est des populations qui refusent de s'intégrer dans ce Sénégal plus réel. Donc, ça a toujours été le mensonge des présidents sénégalais pour ne pas développer la Casamance, pour continuer à maintenir la Casamance dans cette situation de pauvreté que les populations vivent depuis l'indépendance de notre pays. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des projets pour développer la Casamance, ces projets ont été dévoyés par les autorités sénégalaises, dans d'autres régions sous prétexte que c'est une zone instable, c'est une zone, voilà, c'est une zone réputée de rébellion, voilà. Donc, Ousmane Sonko vient avec un projet qu'il a appelé le projet BROC. Continuez à partager ce direct, parce que si je prends le soin et la peine de faire ce direct-là pour vous les panafricains, c'est que je sais que vous êtes nombreux à me suivre du Burkina, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, vous êtes nombreux sur cette page. Et quand on fait des directs qu'en Wolof, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on s'est dit. Donc, je me suis dit, il est important qu'on s'arrête quelques fois pour venir vous expliquer ces réalités dans une langue que vous pouvez comprendre. Donc, dans une langue plus accessible à tous. Donc, je vous ai dit, donc, Makissal, à travers ce projet d'Ousmane Sonko, qu'il sait, ambitieux, qu'il sait, un projet qui va développer la Casamance. Donc, Makissal, pour ne pas donner des crédibilités à Ousmane Sonko, qui lui vaudrait son accession à la magistrature suprême, ça veut dire devenir président de la République de notre pays. Parce qu'Ousmane Sonko, on le sait, est un homme très ambitieux, est un homme très exigeant envers lui-même, dans tout ce qu'il fait. Donc, il a ce projet-là qui allait développer la Casamance. Donc, Makissal vient bloquer ce projet d'Ousmane Sonko. Je vais vous expliquer comment. Parce qu'Ousmane Sonko, dans son projet, il l'a dit, il n'a pas un projet simplement pour une région. Il a un projet pour toute la Casamance. Donc, en faisant campagne, Ousmane Sonko est venu expliquer à toutes les populations casamance. En faisant campagne, il l'a dit, il l'a redit, il l'a réexpliqué, à chaque fois qu'il a pris la parole, qu'il a un projet de développer toute la Casamance. Donc, que ce projet-là va de l'est à l'ouest, du nord au sud de la Casamance. Donc, tous les enfants de la Casamance ont été séduits par cette vision d'Ousmane Sonko pour la Casamance. Donc, Makissal vient bloquer ce projet-là parce qu'aujourd'hui, il a créé l'instabilité en Casamance. Les Casamance, depuis des années, ne vivaient plus de tensions, ne vivaient plus d'instabilité, ne connaissaient plus cette instabilité-là. Ils pouvaient facilement vaquer à leurs occupations, aller et revenir sans aucun souci. Donc, les populations ont commencé à reprendre l'agriculture. Les réfugiés qui étaient en Gambie ont commencé à revenir en Casamance pour s'installer durablement et continuer leurs activités. L'élevage, le tourisme, tout avait commencé à reprendre comme si la... Voilà. On n'attendait plus parler de cette crise, de cette rébellion parce que, voilà, la conjoncture avait changé. Donc, aujourd'hui, Makissal vient provoquer le MFDC pour bloquer tout effort de développement en Casamance. Donc, bloquer le projet de Ousmane Soumya. Il vient attaquer le MFDC à travers un prétexte fallacien que le MFDC avait pris en otage des soldats sénégalais qui n'avaient rien fait. Cela est un grossier mensonge. Ce qui s'est passé, en fait, Makissal voulait un prétexte pour déstabiliser la Casamance. Des soldats de la CDAO, qui étaient présents en Gambie, ont poursuivi un véhicule qui est arrivé sur un territoire de la résistance Casamance, qu'on appelle le MFDC. Ils ont poursuivi ce véhicule-là et ce véhicule-là les a amenés jusqu'à l'intérieur d'une base de la résistance Casamance. Et il y a eu un échange de tirs. Donc, malheureusement, les résistants du MFDC ont pris le dessus jusqu'à faire prisonnier sept de nos soldats et tuer quatre de nos soldats sénégalais. Donc, quand cela est arrivé, Makissal a eu un prétexte maintenant, après avoir fait ce qu'on appelle, après avoir surenchéri cette affaire-là, donc la surenchère, Makissal vient trouver un prétexte pour dire maintenant au peuple sénégalais qu'il a un motif valable pour aller déstabiliser la Casamance puisqu'il y a eu quatre morts du côté de nos forces de défense et de sécurité. Donc, c'était un prétexte pour attaquer la Casamance. Il avait bien entendu besoin d'un prétexte parce qu'il ne peut pas se lever et aller créer l'instabilité. Donc, Makissal a négocié parce que depuis que ses militaires étaient faits otages, Makissal a activé ses leviers en Gambie, mais aussi la Croix-Rouge et certaines organisations non gouvernementales se sont impliquées pour que ses militaires soient libérés. Une fois que ses militaires ont été libérés, parce que ses militaires pouvaient être tués par Salif Sadiou, mais Salif Sadiou a fait preuve de bonne foi. Je ne le défends pas, mais sur cette affaire-là quand même, il nous a entendus parce qu'on s'est tous impliqués. On s'est tous impliqués pour que ses militaires soient relaxés. On s'est tous impliqués, on a tous essayé de passer des coups de fil, de parler à des gens, de faire en sorte que ses militaires soient libérés parce que leur famille était dans l'inquiétude totale. Donc, une fois que ses militaires ont été libérés, une fois que tout le monde s'est impliqué pour la libération, Sadio Mane même a fait une déclaration pour demander à Salif Sadiou de les libérer. Donc, c'est tout le monde, c'est tout le peuple sénégalais. Un élan de solidarité extraordinaire s'est dégagé autour de ces soldats-là jusqu'à leur libération. Maintenant que ses militaires ont été libérés, quelques semaines plus tard, Makissal mène cette offensive militaire en Casamance. Voici le remerciement de Makissal d'estabiliser maintenant toute la Casamance pour soi-disant venger quatre personnes qui ont été tuées. Alors aujourd'hui, le bilan est encore plus lourd parce qu'on avait connu que quatre morts. Aujourd'hui, on est à des vingtaines de morts. Plusieurs vingtaines de soldats sénégalais sont présentement tués en Casamance. Pour venger quatre personnes, Makissal est en train de faire perdre à notre pays plus de 20 de leurs enfants. Voici le prix de cette guerre. Une guerre qui n'avait pas lieu d'être puisque la négociation était entamée entre l'État du Sénégal et le mouvement des forces indépendantistes de la Casamance qui est appelé MFDC. Donc il y avait des négociations en cours. Makissal n'a pas demandé l'avis du peuple sénégalais pour engager des négociations avec le MFDC. Donc ce même Makissal ne peut pas venir nous dire qu'il ne négocie pas avec des séparatistes alors que c'est lui-même qui a initié des négociations avec le MFDC. Makissal ne nous a pas demandé notre avis. On n'a pas donné l'injonction à Makissal d'abonder dans ce sens-là. Il l'a voulu volontairement. Il a voulu négocier. Il a voulu jouer la carte de la négociation avec le MFDC. Mais il ne l'a pas joué pleinement. Makissal est un hypocrite. Makissal est un menteur, un manipulateur. quelqu'un qui est l'ennemi de tout ce continent africain-là. Parce que Makissal n'a que pour agenda les injonctions et les ordres qui lui viennent de ce système france-africain. Voilà. Donc qu'il a comme repère. Makissal a comme repère le système france-africain qui est pour lui un des meilleurs systèmes pour gouverner en Afrique. Être derrière des blancs, être la marionnette des blancs, cirer les pompes des blancs pour ne pas subir un coup d'état qui serait fomenté par l'Elysée. Voici ce que Makissal a toujours fait de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous dis, ce Makissal vient déstabiliser la casamance. Il y a des vingtaines de morts. Et Makissal ment. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que Makissal ment au peuple sénégalais pour prétendre qu'il n'y a eu qu'un seul mort et plusieurs blessés. Alors que nous avons ici sur notre page publié des photos de ces soldats qui ont été tués qui ne sont pas au nombre annoncé, mais qui sont au-delà de ce chiffre-là. Au-delà de ce nombre-là. Donc nous avons affiché quelques photos pour déjà dire aux Sénégalais de se méfier de ces informations qui circulent dans les médias sénégalais que c'est de la propagande de guerre. Moi je l'appelle ainsi parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une propagande de guerre qui est sciemment organisée par l'État du Sénégal pour tromper le peuple sénégalais et pour attirer la sympathie du peuple sénégalais envers des soldats qui sont en train de mener une guerre contre des propres frères sénégalais. Parce que je le dis, si notre pays avait été envahi par des étrangers, avait été envahi par des ennemis, par des colons, des gens qui sont venus nous opprimer, qui sont venus faire de nous des esclaves, nous autres qui sommes là serions prêts à prendre des armes pour défendre notre patrie. Mais cette guerre qui existe en Casamas n'a rien à voir avec tout cela. Il s'agit de deux frères. Pourquoi je dis deux frères ? Parce que la politique de Macky Sall au sein de l'armée, c'est d'envoyer en Casamas que des soldats qui sont issus de cette région-là. Donc Macky Sall est en train de faire ce qu'on appelle une épuration ethnique. Macky Sall est en train de faire un génocide envers le peuple de la Casamas. Parce qu'au sein de l'armée, les enfants qui sont envoyés en Casamas sont sélectionnés sur la base de leur nom de famille. Donc il faut que tu t'appelles Djeju pour être envoyé en Casamas. Il faut que ton nom de famille soit Koli pour être envoyé en Casamas. Il faut que ton nom de famille soit Manga pour être envoyé en Casamas. Il faut que ton nom de famille soit Jata pour être envoyé en Casamas. Donc Macky Sall est aujourd'hui au palais en train de se frotter les mains en se disant « Bande de criminels, vous pouvez vous entretuer, j'en ai rien à faire. » Parce que c'est entre Casamas et donc il s'en fout royalement. Il se dit que c'est des Casamas et qui sont en train de s'entretuer. J'en ai rien à faire. Parce qu'il a une haine envers la Casamas puisque la Casamas lui a toujours opposé un refus catégorique par rapport à sa politique impérialiste. Parce que Macky Sall a une politique, pourquoi je l'appelle une politique impérialiste ? Macky Sall est comme un colon qui vient dire aux populations casamassistes qu'il faut me donner toutes vos ressources et lui en retour il ne va rien développer en Casamas. Et moi je suis contre et je le dis et je soutiens vraiment toute personne qui s'oppose à ce projet de Macky Sall. On ne peut pas exploiter les ressources de la Casamas pour faire plaisir au maître colon en appauvrissant davantage la Casamas de son sol et de son sous-sol. Ce n'est pas possible. On ne peut pas brader les ressources de la Casamas sans que les casamassistes ne se sentent concernés dans cette exploitation-là, ne se sentent pleinement impliqués dans cette exploitation-là. Donc je le dis, non à l'exploitation des ressources de la Casamas tant que les casamassistes ne verront pas les retombées de cette exploitation. Je le dis et je le crie au fort, je n'ai pas honte de l'assumer comme position. Donc Macky Sall veut appauvrir la Casamasse, il agit comme un impérialiste, comme un colon qui vient appauvrir et imposer la loi des armes aux populations qui s'opposent à ce projet-là. Donc, ce qui arrive actuellement, ce qui arrive actuellement, c'est qu'il y a une guerre actuellement. Je vous dis, c'est ça, j'utilise les termes qui sient. Donc, il y a guerre actuellement en Casamasse entre le MFDC et l'armée sénégalaise. Pourquoi je ne soutiens pas cette guerre ? En tant que panafricain, pourquoi je ne soutiens pas cette guerre ? Je ne soutiens pas cette guerre parce que nous avons un ethniciste à la tête de notre pays. Un suprémaciste ethnique qui s'appelle Macky Sall, un ethnocentrique qui s'appelle Macky Sall. Macky Sall agit ethnie, Macky Sall pense ethnie, Macky Sall mange ethnie, Macky Sall nomme ethnie, Macky Sall, tout ce que Macky Sall fait est de l'ethnocentrisme. Parce que, vous savez, Macky Sall a placé Adama Baro en Gambie parce que c'est quelqu'un de son ethnie. Il a placé Umaru Sissoko Ambalo en Guinée-Bissau parce que c'est quelqu'un de son ethnie. Il veut placer Seludalen Diallo en Guinée-Conakry parce que c'est quelqu'un de son ethnie. Voici comment Macky Sall est en train d'organiser la configuration politique de nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, Macky Sall est un ethniciste et quelqu'un qui est centré sur l'ethnie dans tout ce qu'il fait. Donc, pourquoi je suis contre cette guerre ? Parce que simplement, c'est entre les fils de la Casamasse que ça se passe. D'un côté, des enfants de la Casamasse qui sont du MFDC, de l'autre côté, des enfants de la Casamasse qui sont dans l'armée et qui sont en train de s'affronter. Donc, cette guerre se passe entre deux frères qui sont en train de s'entretuer au grand bonheur des ennemis de la Casamasse, des ennemis du Sud. Donc, je suis contre cette guerre et je ne pense pas qu'elle a lieu d'être parce que la négociation est encore possible. Le chef du MFDC a toujours invité Macky Sall autour d'une table de négociation. Je ne trouve pas l'opportunité de rompre avec la discussion pour employer les armes. Tant que la discussion reste possible, il faut jouer la carte de la diplomatie. Aujourd'hui, Macky Sall ne veut pas que Asimigoïta réussisse parce qu'il sait qu'au Mali, la plupart, en commençant par Amadou Koufa, qui est le chef terroriste du Mali, sont de son ethnie, malheureusement. Donc, quand je dis ethnie, je ne dis pas que toute l'ethnie de Macky Sall est terroriste. Donc, il faudrait faire la part des choses. Mais, je vous parle d'une réalité que vous pouvez vous-même vérifier après ce direct-là. Donc, Amadou Koufa et beaucoup de gens, chefs de guerre, terroristes du Mali, sont de l'ethnie de Macky Sall. Raison pour laquelle, Macky Sall ne veut pas qu'Asimigoïta emploie les gros moyens contre ses parents qui sont dans ce djihadisme-là, dans ce terrorisme. Donc, Macky Sall impose cet embargo sur le Mali parce que simplement, il ne veut pas qu'à travers la Russie qu'on vienne éradiquer, bombarder ses parents qui sont dans ce djihadisme et ce terrorisme au Mali. Et c'est la même chose que Macky Sall fait en Casamance. Macky Sall emploie toute la force de l'État, toutes les armes lourdes du pays sont actuellement acheminées en Casamance pour bombarder des populations casamanceses. Il ne veut pas qu'Asimigoïta agisse ainsi au Mali. Il veut qu'Asimigoïta négocie avec des terroristes. Mais lui, Macky Sall au Sénégal, il refuse la négociation, il emploie les gros moyens parce qu'il s'est dit que ce ne sont pas ses parents, ce n'est pas son ethnie qui va subir les conséquences de cette guerre, que ce sont des diolas et d'autres ethnies qui seront au théâtre des opérations, qui vont s'entretuer et ce sang qui va couler n'est pas du sang de son ethnie. Donc, voici comment Macky Sall pense, voici comment Macky Sall réagit. Donc, je suis contre cette guerre parce que, je le sais, les négociations sont en cours, il y a eu des accords de cessez-le-feu qui ont été signés entre l'État du Sénégal et le mouvement des forces indépendantistes de la Casamance. Je défie quiconque ici, je défie quiconque de me démentir sur ça. Il y a des accords de cessez-le-feu qui sont actuellement violés par Macky Sall, entre Macky Sall et le MFTC parce que les négociations ne sont pas encore vidées sur le conflit casamance, entre lui et Salif Sall. Ils sont partis à Rome pour négocier sur cette crise-là et les négociations ne sont pas encore vidées. Donc, pourquoi continuer à verser du sang à Casamance pendant qu'on négocie avec le MFTC ? Cela nous paraît être d'une imbécilité vraiment historique. Donc, je le dis et je le réaffirme, l'objectif de Macky Sall dans cette guerre en Casamance, c'est créer l'instabilité en Casamance, faire fuir tous les investisseurs qui seront invités par Ousmane Sanko à venir utiliser le potentiel de la Casamance pour le développement de la Casamance. Donc, la Casamance sur le plan touristique sera mise sur la liste rouge. Liste rouge, vous savez ce que cela signifie. Les zones infréquentables, les zones à risque pour les touristes, les zones à risque pour les investisseurs. La Casamance a toujours été cataloguée ainsi. La Casamance n'a jamais pu se développer à cause de cette guerre-là parce qu'à chaque fois que des investisseurs veulent venir investir en Casamance, on leur dit que c'est une zone instable, c'est une zone réputée de rébellion, c'est une zone infréquentable et il faut aller investir ailleurs. Donc, Macky Sall nous replonge dans la même situation que la Casamance a toujours traversée et aujourd'hui, Ousmane Sanko se trouvera à être bloqué par rapport à son projet de développement en Casamance parce que les gens ne sont plus libres d'aller et revenir parce qu'il y a eu des braquages qui ont commencé depuis que Macky Sall a créé la guerre il y a de cela quelques jours. Les braquages ont repris. Donc, les coupures de routes ont commencé à dépouiller les populations. S'il s'agit du MFDC ou pas, moi, je n'en sais rien. En tout cas, le constat est là. Il y a eu les braquages ont repris, les coupures de routes sont encore en train de dépouiller les pauvres populations de leurs biens et c'est une situation malheureuse qu'on n'avait pas vu arriver depuis maintenant plusieurs mois. Continuez à partager ce direct s'il vous plaît. Continuez à partager ce direct. Les personnes qui sont incapables de se placer au niveau, à notre niveau pour comprendre les réalités que nous expliquons ici, on n'a pas de temps à leur accorder vraiment dans les commentaires parce qu'il faut qu'on aille vite. Les esprits vifs peuvent saisir rapidement nos explications et en tirer des leçons. Donc, comme j'ai dit, ce qui se passe actuellement, c'est ça. Donc, Makissal empêche à Ousmane Sonko de dérouler son projet. Makissal bloque la Casamance sur le plan des investissements, sur le plan de l'exploitation de son potentiel. Makissal agit ainsi pour les élections législatives. Donc, quand il y a insécurité dans une localité, quand il y a guerre dans une localité, les populations ne peuvent plus aller voter. Ça, vous le savez. Donc, par rapport à ces élections législatives, parce que les élections locales, il les a totalement perdues en Casamance parce que Ousmane Sonko a tout raflé en Casamance. Il n'a vu que des miettes en Casamance. Donc, voilà, tout a été raflé par Ousmane Sonko pendant les élections locales. Donc, aujourd'hui, il crée l'instabilité en Casamance. Les populations ne peuvent pas aller voter pour les élections législatives vu qu'il y a cette problématique qui a enflé, qui est la criminalisation de l'homosexualité qui a été un projet de loi déposé sur la table de tous les députés sénégalais qui ont refusé de voter parce que Macky Sall, vous le savez, c'est un pro-LGBT, c'est quelqu'un qui fait la promotion des LGBT mais en cachette de façon voilée. Donc, maintenant qu'il a été pris la main dans le sac, il a été obligé par le mouvement qui a été créé qui s'appelle Andessa Moudjikoi, il a été contraint par ce mouvement-là de criminaliser cette pratique-là et il a refusé de le faire au vu et au sud de toute la population sénégalaise et nous avons tous été surpris de voir dans un pays à plus de 95% de musulmans qu'il y ait ce refus d'un président de la République d'aller dans le sens voulu par la population qui représente plus de 95% de musulmans et plus des chrétiens parce qu'on sait que même dans la religion chrétienne cette pratique est bannie, cette pratique est punie par la religion chrétienne également. Donc, Macky Sall sait qu'aujourd'hui la conjoncture ne lui laisse pas de possibilité de gagner ses élections législatives donc il déstabilise le Sénégal il tourne tous les regards vers la Casamance pendant que les jeunes sont empêchés de voter les primo-votants il est inscrit sur la carte des Sénégalais citoyen sénégalais ne peut pas voter ce qui est un crime on empêche aux citoyens de ce pays leur droit le plus absolu le droit de vote ce qui n'a jamais été vu ailleurs dans un pays africain parce qu'on a vu des dictatures mais dictatures à l'image de Macky Sall des dictateurs à l'image de Macky Sall je crois que c'est une première l'Afrique se réveille choquée de voir des dictateurs en ce 21e siècle à l'envergure de Macky Sall à l'envergure de Macky Sall à l'envergure